Sous le thème les modes alternatifs de règlement des litiges, une alternative aux procédures judiciaires, c'est tenu ce jeudi 10 octobre 2024 au palais des congrès de Cotonou, la première rentrée sous la lèvre du centre d'habitrage de médiation et de conciliation du Bénin. Une nouvelle rentrée assez sûre des défis malgré les différents acquis obtenus. En vue de permettre au CAMEC de contribuer réellement à l'amélioration du climat des affaires, plusieurs stratégies ont été mises en œuvre, en l'occurrence la sensibilisation, l'information, les actions publicitaires, les formations et la mise à disposition des arbitres immédiateurs outillés pour assurer la mission. Cependant, des défis restent à relever. Je peux citer le taux de fréquentation du centre qui reste faible. La sollicitation du centre par les cibles n'est pas à la hauteur des attentes. De ce fait, les tribunaux et cours appelés à être soulagés ploient toujours sous le poids de nombreux dossiers qui leur sont soumis. L'année 2024 marque une étape cruciale pour le CAMEC. Non seulement nous devons renforcer notre visibilité, mais il est également nécessaire de rassembler les arbitres médiateurs et conciliateurs comme nous le faisons aujourd'hui pour les mettre en ordre de bataille face aux défis qui se profilent. Notre objectif est d'élargir notre champ d'action en proposant des formations de qualité pour nos experts et en collaborant étroitement avec les acteurs judiciaires et institutionnels. Parrain de cette rentrée, Dorothée Sosa, présidente de la Cour constitutionnelle, dans un développement instructif, permet aux participants de mieux comprendre ce qu'est les modes alternatifs de règlement de litige et présente les avantages auxquels ils ont droit en y faisant recours. D'abord, notons qu'il y a une évolution de la dénomination même des modes alternatifs de règlement de litige. Pour le moment, de toute façon, chez nous, il faut bien savoir ce que nous mettons dans les marres, dans les marques, dans les mardes, et quels sont les avantages qui leur sont reconnus et quels défis se posent à leur développement. Nous avions retenu donc la médiation et l'arbitrage. Si vous lisez bien l'acte uniforme, vous allez voir que le thème médiation est un thème générique qui désigne tout processus, quelle que soit son appellation. dans lequel les partis demandent à un tiers de les aider à prévenir ou à parvenir plus exactement à un règlement amiable de leurs différents. L'autre mode alternatif, retenu au niveau du CAMEC, c'est l'arbitrage qui désigne le mécanisme par lequel les partis décident qu'un tiers nommé arbitre tranche à l'exclusion des tribunaux étatiques leur litige à travers une décision qui s'impose à elle. Le CAMEC qui a 21 ans, je souhaite beaucoup de succès. Au cours de cette cérémonie, le CAMEC fait le bilan de ses 4 années de travail et présente leur mission et vision pour l'année 2025. Nous avons effectué l'organisation d'une dizaine de formations au profit des habitres médiateurs agréés et des aspirants au métier. L'organisation d'une session de formation au profit des juges du tribunal de commerce sur les modes alternatifs du règlement de litige. La mise à jour de la liste nationale de référence des habitres médiateurs. L'organisation des journées nationales de médiation, GNM. L'organisation de nombreuses séances d'information et de sensibilisation au profit des grandes entreprises. Des efforts se poursuivront notamment dans les domaines de la sensibilisation et de la formation des acteurs à divers niveaux afin de mieux faire appréhender nos différentes approches dans la résolution des conflits gage pour la préservation d'un monde des affaires serein. A cette occasion, le président du Kamek exprime sa gratitude aux parrains, le président de la Cour constitutionnelle, aux représentants des pays amis, institutions internationales et invite tous les chefs d'entreprise à faire confiance au Kamek Bénard. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à M. le président de la Cour constitutionnelle dans le parrainage. Pour cette cérémonie, témoigne de l'importance qu'il attache à la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges au sein de nos systèmes judiciaires. Je voudrais également remercier le président de la Chambre de commerce et d'industrie, CCI Bénin, pour son leadership et son soutien constant. Mesdames, Messieurs, les représentants des pays amis et institutions internationales ici présents, soyez remerciés pour votre disponibilité. Le centre a besoin de votre soutien, tant technique que financier, pour sa croissance. Mesdames et Messieurs, les arbitres et médiateurs du Kamek Bénard, je salue une fois encore votre sens de responsabilité chaque fois que vous êtes sollicité. Mesdames, Messieurs, chefs d'entreprise, de toute catégorie, de tout secteur d'activité, le Kamek Bénard est à votre disposition pour vous accompagner et vous servir. Prenez le pari de lui faire confiance. J'encourage par conséquent tous les acteurs impliqués à divers niveaux à poursuivre les efforts pour le renforcement de notre centre commun, le seul centre institutionnel au Bénin qui vous accompagne dans le règlement de vos litiges par voie extrajudiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada